A Marseille, l'espoir s'amenuise autour du sort des deux personnes toujours portées disparues après l'effondrement de deux immeubles. Les recherches se poursuivent alors que la piste prioritaire reste une explosion liée au gaz. Sur place, dans le quartier du Camas, c'est l'incertitude pour les quelques 300 personnes évacuées par précaution. Stéphane Burgatte, ces personnes ne savent toujours pas quand elles pourront retrouver leur logement. Oui, situation délicate. Aujourd'hui encore, on a pu observer le va-et-vient de ces délogements casqués accompagnés de policiers municipaux qui revenaient de l'âge des sacs, plein les mains, comme Mathilde qui fait partie de ces 89 Marseillais relogés provisoirement à l'hôtel. Et cette mère de famille a bien compris que pour elle, le provisoire, elle est hélas durée. En fait, on ne sait pas aussi combien de temps. Ça, c'est une galère. Après, là, on comprend que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on imagine au début. Parce que nous, on est assez proche de l'impact. Il y a beaucoup d'expertise à mettre en place. On ne saura pas tout de suite. Il faut qu'on fasse le deuil de l'idée de rentrer chez nous rapidement. Mais plutôt de trouver un appart. Et ça est chiant que peut-être les propositions d'assureurs, les premières, elles sont super loin, par exemple. Et autre mauvaise nouvelle pour ces délogés. L'adjointe au maire de Marseille, chargée des affaires sociales, vient de nous informer qu'il était impossible pour eux, pour l'heure, de prévoir une date pour les premiers retours à domicile. Car même si certains bâtiments ne semblent pas présenter de risque, on pense à ceux qui sont en extrême périphérie du périmètre de sécurité, il ne faut surtout pas gêner les opérations de secours. Et justement, les recherches qui se poursuivent pendant ce temps avec les premières rotations de bétonnières cet après-midi pour sécuriser les façades qui, elles, menacent de s'effondrer dans la rue de Tivoli. Car c'est bien à la fin de ces opérations de déblayage que le danger est le plus grand pour les marins-pompiers. Et Stéphane Burgatte, au moment où vous nous parliez, on apprenait que les deux derniers corps avaient été retrouvés dans les décombres de la rue de Tivoli. Bilan, huit morts, huit victimes qui ont toutes été identifiées.